Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner les mutations. Nous allons donc ici nous intéresser aux mutations des enseignants, puisque c'est une question qui est souvent revenue dans ce que vous m'avez demandé sur Instagram, et que généralement vous ne comprenez pas toujours très bien, et je ne peux pas vraiment vous en vouloir de cela, parce que nous ne comprenons pas toujours très bien nous-mêmes, comment ça se passe lorsqu'il s'agit des mutations pour les professeurs ? Et je dois vous avouer que c'est très loin d'être facile pour le commun des mortels, autant que pour les fonctionnaires de l'éducation nationale. En général, la première question qu'on me pose quand je dis « Bonjour, salut, je suis prof d'histoire-géo et je viens de Toulon », c'est « Pourquoi t'es partie ? Il faisait trop chaud, t'en avais mer d'être au soleil ? » C'est vrai que tous les jeunes profs, ils sont envoyés en région parisienne ? Donc, s'il est vrai qu'une partie des jeunes enseignants se retrouvent très généralement et très souvent dans les académies de Créteil et de Versailles, il faut savoir que ce n'est pas forcément automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes un jeune enseignant que vous allez forcément vous retrouver muté dans l'académie de Versailles ou de Créteil, même s'il est vrai que là-bas, les académies non seulement elles sont grandes, mais en plus les besoins sont importants. Donc forcément, il y a plus de postes et donc plus de nécessités. En réalité, le système de mutation obéit à des logiques complexes et des logiques qui vont changer tous les ans. Et c'est un petit peu comme si vous jouiez au poker. En gros, on va vous donner un nombre de jetons limités et vous allez pouvoir miser ces jetons et il ne faut surtout pas se tromper. Donc nous, on n'a pas des jetons, on a des points. Et ces points sont à miser sur des académies pour pouvoir nous permettre d'accéder à certains postes. Sauf qu'il est impossible de savoir, avant de jouer vos points, si le poste en question, il fallait le nombre de points que vous aviez. Donc c'est un petit peu la roulette russe et un jeu de hasard. Mais pas totalement non plus. Donc, pour vous simplifier l'insimplifiable. Oui, oui, je sais, ce mot n'existe pas. Merci de ne pas me le faire remarquer. C'est fait exprès. Nous allons répondre ici à plusieurs questions. Donc, question 1, qui est concernée par le système de mutation. Question 2, comment ça se passe ? Déjà, première chose, il faut savoir que la France de l'éducation nationale est divisée en académies. Donc, vous avez ici, sur ma supercarte, les différentes académies qui apparaissent, sachant que chaque académie est ensuite divisée en sous-divisions, qui, en général, correspondent aux départements. Par exemple, ici, vous avez l'Île-de-France. Donc, en Île-de-France, il faut savoir qu'il y a l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil et l'Académie de Paris, qui sont donc trois académies distinctes. Et à chaque fois, dans les académies, Paris, mise à part, puisque Paris, c'est par arrondissement. Mais sinon, pour l'Académie de Créteil ou pour l'Académie de Versailles, ça dépend ensuite des départements. Ce qui explique pourquoi il existe deux mouvements de mutation. Un premier mouvement qu'on appelle le mouvement interacadémique, c'est-à-dire où vous allez faire des demandes pour pouvoir aller dans une académie spécifique. Celle-là, elle se passe généralement entre le mois de novembre et le mois de mars, sachant qu'il faut, du coup, avoir posé ses candidatures et miser ses points avant la fermeture et la clôture des mouvements de mutation, début décembre. Et ensuite, vous avez un deuxième mouvement, qui est le mouvement intra-académique, donc à l'intérieur de l'Académie où vous vous retrouvez, où vous allez, à ce moment-là, de nouveau miser vos points sur des postes, des départements, sur quelque chose de spécifique que vous voulez avoir, et vous aurez les réponses, en général, aux alentours du mois de mai, mois de juin. Sachant que les stagiaires qui participent également aux mouvements, eux, ont leurs réponses plutôt aux alentours de juillet et août, en fonction de l'endroit où ils sont mutés. Vous n'êtes pas obligés de participer aux deux mouvements, sauf quand vous êtes néo-titulaire, puisque quand vous êtes néo-titulaire, vous n'avez encore jamais eu de poste avant, donc forcément, il va falloir participer aux deux. Après, si vous êtes sur un poste depuis plusieurs années, et que vous avez envie de changer, mais de rester dans votre académie, il est possible de ne participer qu'au deuxième mouvement. Ça dépend de votre situation. Donc, qui est concerné par les mutations ? Les stagiaires pour commencer, parce que quand vous avez eu votre concours, vous allez devoir aller sur un poste de stagiaire, donc généralement, sauf demande spécifique, vous êtes à l'intérieur de l'académie où vous avez obtenu votre concours. Après, vous allez être muté selon un espèce de cercle concentrique, plus ou moins éloigné de l'INSPE où vous êtes en formation, puisque l'idée, c'est que vous puissiez à la fois aller donner vos cours dans votre établissement, mais des cours aussi sur votre lieu de formation. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop éloigné. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que, parfois, vous n'êtes pas éloigné de l'INSPE, mais vous êtes très éloigné de votre domicile. Donc, à faire attention aussi. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais à l'INSPE, bon, SP à l'époque, d'Aix-en-Provence, et j'ai été muté à Cabriès, qui était à peu près à 25 minutes de route, mais certains étaient à Manosque, certains étaient à Marseille, certains étaient plus loin dans les Hautes-Alpes, parce que dans l'Académie d'Aix-Marseille où j'étais, eh bien, vous aviez plusieurs départements, donc vous pouvez très bien être dans les Alpes de Haute-Provence comme être dans les Bouches-du-Rhône, et donc, forcément, après, l'éloignement est plus ou moins important. Les deuxièmes concernés par la mutation, ce sont les néo-titulaires. Donc, les néo-titulaires, ce sont ceux qui sont en début de carrière, et en début de carrière, tout le monde est obligé, du coup, de participer aux deux mouvements, puisqu'il faut bien être affecté sur un poste. J'attire ici votre attention aussi sur le fait que votre classement au concours ne compte absolument pas. Ça a été le cas avant, mais ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça dépend, en réalité, de votre situation familiale, la manière dont vous allez pouvoir réussir à être muté et à avoir l'académie et le poste que vous demandez. Ensuite, ça dépend de votre concours. Si vous avez passé le CRPE, qui est pour être enseignant dans le primaire, à ce moment-là, votre mutation ne sera qu'académique, puisque les professeurs des écoles enseignent dans leur académie. Si vous avez passé, par contre, le CAPES, ou l'agrégation, donc qui est pour enseigner dans le secondaire, à ce moment-là, la mutation, elle sera nationale, puisque vous êtes susceptibles d'être muté partout en France. Si vous avez, par contre, passé le CAFEP, qui est le concours qui permet d'être enseignant en privé, là, il va falloir postuler directement dans les établissements, donc vous échappez au système de mutation. Ensuite, pour ceux qui participent au mouvement, vous avez bien évidemment les volontaires, les personnes qui veulent changer de poste, donc qui vont pouvoir volontairement faire une demande, soit en intra, soit en inter. Vous avez également ceux qui vont être réaffectés, des personnes, par exemple, qui étaient en congé parental, ou qui étaient parties exercer à l'étranger, ou dans les DROMCOM, qui vont ensuite reparticiper au mouvement, puisque là, ce sont des postes pour, par exemple, l'étranger, qui sont limités dans le temps, donc après, il va falloir revenir en France, et retrouver un poste. Pareil, si vous étiez en congé parental, il va falloir de nouveau participer au mouvement. Et pour les derniers qui participent, ce sont ceux qui voient leur poste supprimé, parce que ça arrive que votre poste soit supprimé, parce qu'il n'y a plus assez, soit de classe, par exemple, pour constituer un poste entier dans un établissement. Et là, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle la mesure de carte scolaire. En gros, on va leur donner 1000 points pour qu'ils puissent retrouver un poste dans le secteur autour de celui qui a été supprimé. Après, c'est suivant, évidemment, les disponibilités des postes. Ensuite, comment ça se passe en elle-même ? Donc, je vous ai dit, il y a deux phases. Une phase interacadémique, donc entre les différentes académies, et une phase intraacadémique, donc à l'intérieur de l'académie où vous êtes muté. Et là, ça dépend donc entre les différents départements, différentes communes, différents établissements, jusqu'à ce que vous ayez un poste. Ensuite, pour obtenir votre mutation, vous allez donc faire partie d'un système un peu complexe et flou dans lequel vous allez devoir utiliser vos points. Ces points, ils varient selon votre discipline, votre corps, pas votre corps, mais votre diplôme, ou si vous êtes certifié, agrégé, vous n'avez pas le même nombre de points, votre niveau d'ancienneté, votre zone géographique, votre situation familiale. Je vous laisse ici défiler, justement, plusieurs choses qui vous montrent le nombre de points qu'on peut avoir, sachant que c'est quand même variable, parce que ce n'est pas tous les ans la même chose des nombres de points, ça change assez régulièrement. Donc, pour vous expliquer assez facilement, globalement, c'est qu'au départ, on démarre tous avec 14 points, et donc à chaque fois qu'on change d'échelon dans notre grade, on va gagner 7 points. Ensuite, vous allez avoir des points qui vont vous être donnés, donc une bonification, par exemple, pour les stagiaires de 50 points lors de la première affectation, qu'il faut utiliser dans les 3 ans. Puis, vous allez avoir des points d'ancienneté qui vont s'accumuler à partir du moment où vous restez sur un poste, donc c'est 20 points par année d'ancienneté. Donc ça, c'est pour le plus bas de points. Ensuite, ça va dépendre de votre situation familiale. Si vous êtes paxé, marié, et que vous êtes éloigné de votre conjoint ou de votre conjointe, j'ai envie de vous dire que c'est très embêtant parce que vous allez être peut-être éloigné de vos enfants et de votre compagnon ou compagne, mais ça va peut-être vous permettre d'engranger des points, ce qui explique pourquoi certains se paxent entre eux. Alors, à faire attention quand même, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je vous déconseille de vous paxer avec un ami pour faire semblant et obtenir des points, mais déjà, il faut vous assurer que l'ami en question n'est pas déjà quelqu'un avec qui potentiellement ils veuillent se paxer parce que c'est un arrangement qui peut arranger les deux et surtout, faites attention parce que si vous êtes tous les deux stagiaires et que vous vous paxez ensemble, en fait, vous serez mutés ensemble donc ça ne va pas vraiment marcher et paxez-vous avec quelqu'un qui est situé dans l'académie dans laquelle vous êtes intéressés de retourner. Parce que je ne sais pas, mais admettons, vous êtes mutés dans l'académie de Versailles, vous décidez de vous paxer avec quelqu'un qui se situe dans le Gers mais en fait, vous voulez l'académie de Nice, et bien ça n'a absolument aucun intérêt. Donc je reprends la situation familiale. Vous gagnez des points par rapport à cette situation puisque vous avez 150 points qui est accordé sur le premier vœu et l'académie limitrophe si vous n'êtes pas axé ou marié pour pouvoir rejoindre et vous rapprocher de votre conjoint ou votre conjointe. 100 points également par enfant de moins de 18 ans et ensuite, il va se rajouter des bonifications c'est-à-dire par année de séparation, vous allez également avoir des points qui vont pouvoir augmenter. Donc plus vous êtes séparés longtemps, plus vous avez de points sachant qu'à un moment donné, c'est quand même plafonné. Je crois qu'à partir du moment où vous êtes éloigné de plus de 4 ans de votre amoureux ou amoureuse, pas que c'est marié et compagnie, là, ça bloque à 600 points. On ne peut pas aller plus de 600 points. Pareil pour rapprochement de résidence de l'enfant, vous pouvez gagner des points également. Vous pouvez également faire des mutations conjointes entre deux titulaires ou deux stagiaires ce qui permet d'avoir une bonification de 80 points pour pouvoir aller par contre dans la même académie. Donc attention aussi à comment les utiliser. Ensuite, vous avez tout ce qui se rapporte aux points de vœux préférentiels, c'est-à-dire que si vous demandez chaque année la même académie, vous avez 20 points pour ce vœu-là spécifiquement, s'il est toujours demandé dans le même ordre. Par contre, c'est plafonné à 100 points. Donc à partir du moment où vous arrivez à 100 points, vous avez été 5 fois la demande, vous arrivez à 100 points, vous n'aurez pas plus de 100 points. Vous continuez, mais vous n'aurez pas plus de points. Ensuite, vous avez également les points prioritaires. Donc ça, c'est plusieurs choses. Ça va être par exemple si vous avez une maladie ou vous avez un enfant malade ou en situation de handicap, par exemple, vous pouvez bénéficier de 1000 points, je crois que c'est à peu près 1000 points, pour pouvoir demander un poste. Et vous avez les points prioritaires qui vont concerner la zone géographique et la nature du poste que vous aviez. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez travaillé plus de 5 ans dans une zone d'éducation prioritaire, vous pouvez avoir une bonification aussi de points. Ça va ? Je ne vous ai pas trop perdu ? Ensuite, toutes les demandes vont être classées selon un barème individuel qui fait que vous avez un nombre de points qui vous est accordé. Mais attention ! Un bon barème ne suffit pas pour pouvoir avoir un poste et pour pouvoir entrer dans une académie, puisque cela dépend du nombre de postes qui vont être proposés chaque année dans l'académie et qu'il est impossible de savoir combien de postes vont être proposés parce que ça va dépendre du nombre de personnes qui vont entrer dans l'académie, enfin demander à y entrer, et du nombre de personnes qui vont demander à en sortir. Donc il y a certaines sorties qu'on peut prévoir, les débats en retraite, les suppressions de postes, mais par contre, il y en a qu'on ne peut pas prévoir, notamment parce qu'il y a des gens qui vont muter à la phase intra, mais qu'on n'a pas pu prévoir en inter, ce qui du coup fait qu'on ne sait pas combien de postes il va y avoir. On ne sait pas non plus s'il y a toujours des postes qui vont s'ouvrir, qui vont être créés, donc c'est un espèce de grand bordel, excusez-moi le propos. Et c'est pour ça que je vous disais au départ que c'est un petit peu un jeu de poker, les mutations. Pour faire ça plus simple, je vais vous faire deux petits exemples. Exemple numéro 1. Martin et Michel vivent dans le bar. Ils ont deux enfants de 3 et 6 ans, ils sont taxés depuis 3 ans et Michel, qui a passé son concours pour être professeur de mathématiques, se retrouve muté dans l'académie de Versailles. Au revoir Michel ! Pendant deux ans, il tente de revenir dans le sud, donc il va faire sa demande plusieurs fois. Admettons, il a accumulé du coup pas mal de points parce qu'il a deux enfants qu'il est taxé, qu'il a en plus été éloigné pendant deux années de sa femme, qu'il a du coup gagné 40 points d'ancienneté sur son poste, qu'il a eu également son échelon puisqu'il a augmenté dans l'échelon par rapport à ses années d'ancienneté et il a fait son vœu préférentiel sur l'académie de Nice pendant deux ans. Donc il arrive à un total d'à peu près 700 points. Mais ce n'est pas parce qu'il a 700 points qu'il va réussir à avoir son académie. Vous voyez s'afficher la liste des points d'entrée dans l'académie, donc à chaque fois qu'en fait vous avez un numéro qui s'affiche, c'est le nombre de points qu'il a fallu au dernier rentrant d'une année précédente pour pouvoir entrer dans l'académie. Ce que je vous ai ciblé avec la petite flèche, c'est en 2021, on vous dit le dernier rentrant dans l'académie de Nice dans la discipline des mathématiques avait 94 points. Après je ne sais pas sur quel poste il a atterri. En tout cas, il avait 94 points. Donc on peut supposer que notre ami Michel, s'il a à peu près 700 points, par logique, quand on regarde justement dans l'académie de Nice, on voit que 700 points pour entrer dans l'académie de Nice, normalement, il devrait pouvoir l'avoir en 2022. Mais ça peut aussi ne pas être le cas parce qu'il peut subitement y avoir plein de personnes qui ont beaucoup, beaucoup de points qui demandent l'académie ou alors peu de postes et à ce moment-là, Michel n'aura pas son académie. J'attire votre attention notamment par exemple si vous regardez sur les îles. La Martinique ou la Corse, par exemple, vous êtes à peu près sur 2000 à 1000 points. Après vous avez beaucoup moins de postes. Mais voilà, vous avez franchement des barèmes qui varient en fonction des académies. Bon, Versailles, si vous regardez, il faut 14 points pour y rentrer. Ce qui explique aussi pourquoi généralement en fait, ceux qui n'ont pas de points donc 14 points c'est le plus bas qu'on peut démarrer se retrouvent dans ces académies où il ne faut quasiment pas de points pour y rentrer. Maintenant, je vais prendre mon cas personnel. Quand j'ai été mutée, je n'avais, et je n'ai toujours, ni enfant ni conjoint. Je possédais donc 14 points qui étaient mon échelon 1, donc mon entrée de carrière et j'avais le droit à une bonification de stagiaire du coup de 50 points ce qui me faisait 64 points. Je cherchais, comme Michel, à rentrer dans l'académie de Nice. Vous pouvez le voir ici, donc j'ai postulé avec les 64 points et l'année, donc 2018, où j'ai postulé, il fallait 64 points pour rentrer dans l'académie. Et là, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi tu as été mutée dans l'académie de Versailles ? Eh bien, tout simplement parce que quand on arrive à égalité avec une autre personne qui a le même nombre de points que vous, c'est le plus jeune qui est muté. Voilà pourquoi les plus jeunes se retrouvent généralement dans les académies où il y a le moins de points puisqu'encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que Versailles, tout en bas, ce qui va s'opérer, donc dans les phases intra, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre académie, vous refaites donc votre deuxième phase de mouvement et ensuite, vous avez, pareil, certaines communes où il faut beaucoup plus de points, certains départements qui sont inaccessibles en points, certains établissements qui sont inaccessibles en points et vous avez des listes de postes qui sont communiquées où on va vous dire, par exemple, on sait que dans cet établissement il va y avoir un départ, donc on sait que vous pouvez postuler dans cet établissement, sachant que si le poste est mentionné au mouvement, il va y avoir certainement des gens qui ont plus de points que vous qui vont postuler, peut-être avoir moins de chances de l'avoir, après ça ne m'empêche pas d'essayer, de toute manière qu'ils ne tentent rien à rien. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon poste, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'était pas mentionné sur les postes libres, mais j'ai eu les syndicats au téléphone qui m'ont dit que le poste allait se libérer parce que quelqu'un partait mais ça n'avait pas été mentionné, ce qui fait qu'en fait, j'ai mis tous mes points sur la commune et j'ai réussi à avoir le poste. Mais j'aurais très bien pu ne pas l'avoir si quelqu'un était passé devant moi des besoins d'informations. Il faut... Alors, ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille en tout cas très fortement d'aller voir les syndicats de l'éducation nationale. Le mieux, c'est d'être adhérent parce que quand vous êtes adhérent, ils ont des simulateurs qui vous permettent de voir combien vous avez de points et surtout, eux, ils s'y connaissent beaucoup mieux sur les stratégies de mutation. Donc, ils peuvent aussi vous donner des conseils qui pourront vous aider. Après, vous choisissez le syndicat qui vous intéresse, le SNES, le SNAC, l'UNSA, la SEG, EN, enfin bref, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Priorité sera toujours donnée aux adhérents, donc vous pouvez adhérer. Après, il faut savoir quand même que quand on adhère à un syndicat, on a des réductions d'impôt derrière. Donc, si ça peut vous intéresser et peut vous faire pencher dans la balance, je vous dis ça, je ne vous dis rien. En tout cas, n'hésitez surtout pas à les contacter parce que vraiment, ils prennent le temps de vous recevoir soit directement sur les lieux, soit de prendre un appel téléphonique et de discuter avec vous de votre situation puisque comme vous le voyez, chaque situation en fait est différente. Tous les barèmes sont individuels et dépendent de votre situation familiale, donc n'hésitez surtout pas à leur demander puisque ça vous permettra de mieux jouer vos points lors de ce merveilleux jeu des mutations de l'éducation nationale. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça a été plus compréhensible pour vous, que vous n'êtes pas trop perdus, mais en tout cas, que vous avez compris que c'était quelque chose d'un petit peu compliqué, complexe et pas du tout simple à appréhender. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...